Bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je suis Erika Salem, chargée de programme pour le système alimentaire montréalais. Aujourd'hui, l'activité de l'Espace Cuisine portera sur la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire. On va explorer les approches, les outils, les enjeux qui sont vécus au sein du réseau communautaire. On a la chance d'avoir trois panélistes de Moisson Montréal, Du Dépôt et de Jeunesse au Soleil qui vont nous présenter un peu comment ça se passe dans leur organisation, les enjeux, les approches, les outils qu'ils voient à partir de leur perspective. On va pouvoir explorer tout ça tous ensemble dans la deuxième partie du webinaire qui va être plus participatif. Pour la mise en contexte, qu'est-ce que l'Espace Cuisine? L'Espace Cuisine, c'est une initiative qui sert à rassembler les personnes qui travaillent en sécurité alimentaire pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et Montréalais afin qu'on puisse partager nos outils, les bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues soit de la recherche ou des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires les plus vulnérables et ainsi construire ensemble des systèmes alimentaires locaux plus inclusifs et durables. Donc, on veut vraiment favoriser le partage, la compréhension des enjeux en sécurité alimentaire, mettre de l'avant et promouvoir les approches plus porteuses qui sont mises en oeuvre à Montréal. On veut renforcer la coopération entre les acteurs de la sécurité alimentaire et on veut harmoniser le travail qui résit en sécurité alimentaire. Ensuite, pour la structure du webinaire, on va avoir une petite mise en contexte. Je reviens sur certains éléments. On va ensuite avoir le panel où est-ce qu'il y a Richard B. Dano, directeur de Moisson Montréal, Eric Kinsley, directeur des services d'urgence de jeunesse au soleil et Jennifer Brennan, qui est responsable de la nutrition et d'éducation alimentaire au dépôt, qui vont nous présenter leurs approches outils et leurs enjeux qui sont liés à la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire. Finalement, on aura notre petit forum participatif. Donc, pour la mise en contexte, je tenais à rappeler la définition de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture qui définit la sécurité alimentaire comme ceci. La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine, nutritive, leur permettant de satisfaire les besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Donc, on voit qu'on met de l'avant le concept d'aliment sain et nutritif, mais ce n'est pas toujours qu'est-ce qu'un aliment sain et nutritif, on pourra s'en reparler plus tard. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au Canada, on a le guide alimentaire canadien qui met de l'avant une assiette où est-ce que la moitié de l'assiette devrait être composée de fruits et légumes. On devrait avoir des aliments protéinés, le quart de notre assiette devrait être formé d'aliments protéinés, mais seulement une partie de ces protéines devraient être de la viande. Et puis, on veut vraiment, il faut choisir des aliments agréantés. Ce qui est mis de l'avant aussi par le guide alimentaire canadien, c'est qu'on veut utiliser des ingrédients, entre autres, ce qu'il dit, c'est qu'on veut utiliser des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, de sucre ou de gras saturés ajoutés pour préparer nos repas, nos collations. Donc, ça, c'est dans une perspective de réduire les risques de maladies chroniques que le guide alimentaire canadien met d'avance cet assiette-là. Il y avait aussi la grande inspiration de la thématique de ce webinaire, c'est vraiment à partir de ce qui a été présenté au dernier webinaire de l'espace cuisine, on a eu la chance d'avoir l'étude, les résultats, les premiers résultats de l'étude parcours qui ont été présentés. L'étude parcours qui accompagne pendant deux ans, c'est une étude longitudinale qui essaie de comprendre c'est quoi le parcours des gens qui bénéficient des services des banques alimentaires dans les différentes régions du Québec, donc à Montréal et ailleurs au Québec. Donc, on a vu à un certain moment dans la présentation, on a mis d'avant l'importance de la saine alimentation pour les usagers des banques alimentaires et ça m'a raté l'esprit parce que ça disait que les répondants à Montréal semblent plus attentifs à leur alimentation que dans les autres régions. C'est quand même, les chiffres sont assez importants, on parle de près de 80% des personnes qui reçoivent des services des banques alimentaires qui déclarent faire attention au sucre, au sel et au gras. On dit encore là, plus de 80% des bénéficiaires de cette aide privilégient des aliments riches en vitamines et numéros. Il y a quand même une bonne partie de cette population-là qui dit faire attention à leur alimentation pour contrôler leur poids. Donc, c'est vraiment des données qui ont été réalisées, qui ont été collectées à partir du sondage réalisé par l'étude parcours et c'est ce qui nous a amené à vouloir organiser ce webinaire-là pour mieux comprendre toute la qualité nutritionnelle de l'aide, comment ça se passe au sein du réseau communautaire, toutes les organisations qui réalisent de l'aide alimentaire d'urgence. Donc, on va commencer avec notre cher collègue Richard Dédano qui est directeur de Moisson Montréal et qui a une magnifique présentation. Je te unmute Richard, ce ne sera pas bien. Si tu peux le faire toi-même, ici, tu as à ce moment-là, voilà. Bingo, tu me dis que j'avais une demi-heure, c'est ça? Ou la moitié de ce temps-là. OK, c'est bon. Non, mais je fais des fasses. Je vais partir ma minuterie. Je ne vais pas être sûr que je ne suis pas dans le trouble. Bon, bonjour. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Pour commencer, un petit rappel sur la mission de Moisson Montréal parce qu'évidemment, nos propos ou mes propos sont teintés par le siège dans lequel je suis assis. La mission de Moisson, c'est de fournir une alimentation optimale aux organismes de quartier qui viennent en aide aux gens défavorisés. A et B, tout en participant au développement de solutions durables. Donc, on a une mission à deux facettes qui est de fournir une alimentation optimale. Évidemment, optimale n'est pas définie pour être sûr qu'on garde ça compliqué. Puis, tout en participant au développement de solutions durables. Érica, page 2, s'il vous plaît. Depuis, évidemment, quelques années, on se fait questionner par les différentes parties prenantes sur les bonnes habitudes alimentaires. Puis, qu'est-ce qui est un aliment sain? Puis, qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis, malheureusement, on ne semble pas être capable d'arriver à un consensus sur c'est quoi un aliment sain. C'est-tu un aliment qui est peu transformé? C'est-tu un aliment frais? Mais, tu parlais du guide alimentaire canadien tantôt qui dit que la moitié de l'assiette en volume devrait être des fruits et légumes. En poids, c'est quoi que ça représente? Ça représente 30% ou 35% parce qu'évidemment, souvent, les protéines sont plus pesantes que les fruits et légumes. Donc, là, il y a tout un game par rapport à ça. Puis, est-ce que d'avoir une alimentation saine, ça veut dire manger aussi à société? On se pose beaucoup de questions là-dessus. Prochaine slide, s'il vous plaît. Fait qu'on a… Je tourne la page, s'il te plaît, Éricard. Merci. On a, au fil des années, développé à l'interne des indicateurs de performance pour essayer de mesurer l'évolution des choses. On a dit… On en est venu à la conclusion que de notre siège, dans nos fonctions, un des critères, un des axes de la saine alimentation, c'était la variété des produits. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer nourrir quelqu'un avec du macarine au fromage, avec du brocoli, 5 repas par semaine. Ça n'a pas d'allure. Puis, dans notre esprit à nous autres, une alimentation optimale, c'est aussi quelque chose qui respecte les préférences alimentaires des individus. Parce que quelqu'un peut décider qu'il aime la viande, puis quelqu'un peut décider qu'il n'aime pas la viande. Puis, on pense que le respire, c'est un exemple facile, un exemple plus complexe serait par rapport, par exemple, aux nouveaux arrivants au Canada, qui souvent ont une diète alimentaire qui est différente de celle des Occidentaux ou des Nord-Américains. Ce n'est pas parce que ce qu'ils mangent est moins bon ou c'est meilleur, mais c'est juste que pour eux, bien manger, c'est manger ce qu'ils respectent, ce qu'ils veulent manger. Dans notre asproche, Moisson Montréal, on a placé nos billes à mesurer la variété, puis à essayer de travailler dans le sens du respect des préférences alimentaires des individus. Puis, je vais donner un exemple additionnel là-dessus. Il y a certaines grandes banques alimentaires au Canada, par exemple, qui déclinent les dons de nourriture ultra transformée. On en parlera tantôt, de labo filtre transformé. Donc, nous, plutôt que de prendre le choix de décliner des dons alimentaires à un moment donné, on a rencontré, on a rassemblé nos organismes à qui on donne la bouffe, on les a posé la question, voulez-vous qu'on arrête d'accepter des chips? Voulez-vous qu'on arrête d'accepter des pizzas pochettes? Puis, voulez-vous qu'on arrête d'accepter du macaroni au fromage? Puis, tous les éléments, les aliments n'ont transformé. Puis, la réponse a été forte et pas unanime, elle a été forte et majoritaire. Les gens nous ont dit non, c'est à nous de décider ce qu'on fait avec la bouffe que vous nous offrez, mais on ne veut pas que vous arrêtiez de nous en donner. Pour nous, l'adaptation optimale, c'est quelque chose qui répond aux besoins de l'individu avant tout, puis c'est quelque chose qui est nécessairement varié. C'est une indication, c'est une base quotidienne, on mesure le nombre de produits qu'on offre par catégorie à notre monde. Parce que, comme je vous le disais, on l'a mis sur notre radar, on le check, vous voyez l'avancement des détails. Là, on se pique les produits frais qui se décomposent en plusieurs sous-groupes, les produits secs, puis les produits congelés, puis les fruits et légumes, puis la viande. Ça se divise en catégories, puis quand on regarde la moyenne de l'année passée, la moyenne de l'année passée à chaque jour, on offrait plus de 55 produits différents aux organismes communautaires qui venaient ici. On passe à la prochaine. Un autre petit commentaire par rapport à tout ça. Nous, dans notre façon d'opérer à Montréal, on a préconisé un modèle d'épicerie, où est-ce qu'on offre de la nourriture aux organismes communautaires, parce qu'on croit que la préférence alimentaire des individus, c'est important. Plutôt que d'opter, comme plusieurs autres grandes banques alimentaires au Canada, vers un modèle de panier structuré, où est-ce qu'on dit, par exemple, où est-ce qu'on dirait, par exemple, voici vos sept soupers, puis vos sept dîners pour la prochaine semaine. Puis les repas ont été balancés, équilibrés, puis rencontrent les groupes alimentaires, selon le guide alimentaire, et ainsi de suite. Dans notre rôle de grossiste, on a pensé qu'il était plus performant pour nous autres de maintenir un modèle d'épicerie, où est-ce qu'on dit, voici les 55 produits qu'on a disponibles cette semaine. Voici les quantités auxquelles vous êtes éligibles, puis dites-nous ce que vous voulez, puis on va vous le préparer. Puis ce que vous ne voulez pas, on va le passer à quelqu'un d'autre. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. L'autre angle ou l'autre lunette d'approche avec laquelle on regarde notre opération, c'est depuis quelques années, on a recaractérisé notre inventaire en fonction de l'index NOVA. J'imagine que plusieurs d'entre vous sont familiers avec l'index NOVA, qui est une référence en nutrition sur le niveau de transformation des éléments. C'est une échelle à quatre classes qui dit peu transformé jusqu'à ultra transformé. Puis les études scientifiques démontrent qu'évidemment, il y a un intérêt à manger de la nourriture moins transformée que plus transformée, parce que typiquement, ça va être moins salé, moins sucré. Ça va avoir moins tendance à provoquer des problèmes de santé chroniques. Il y a plusieurs années, on avait mandaté l'Université de Montréal, le département de nutrition, nous développer un index qualitatif. On aurait aimé ça être capable de dire en plus de x millions de kilogrammes de nourriture qu'on vous fournit, voici la qualité de ce qu'on vous fournit. Puis il y a une doctorante qui avait passé plusieurs mois avec nous autres ici. Puis elle avait dit c'est trop complexe. Puis elle a fini par nous dire tout ce que vous pourriez faire à la limite, c'est d'adapter l'index NOVA pour suivre ce que vous offrez. La ligne d'en haut en vert, c'est notre rapport de produits non transformés, donc des fruits et légumes frais. Ça représente à peu près la moitié de ce qu'on offre. Puis la ligne en bas, la ligne jaune, c'est le deuxième groupe, c'est le NOVA 2, c'est les éléments culinaires. C'est probablement la chose qu'on fournit le moins. En fait, c'est la chose qu'on fournit le moins. C'est la chose qui est la plus en demande. C'est des éléments peu transformés, des éléments culinaires. Typiquement, on va penser à la farine, au sucre, aux épices, le riz, les pâtes, toutes ces petites affaires-là. Qui sont hyper importants pour faire la cuisine. Puis qu'on a très peu parce que c'est des produits secs. Puis c'est des produits qu'on récupère peu. Le reste, en rouge, en orange, c'est le moyennement transformé. Je me souviens pas comment ça s'appelle. Le transformé ou le ultra transformé. Encore une fois, je le répète, nous, ce ne serait pas tôt pour nous autres de dire on n'en veut plus. Puis de décliner les dons. Ça trouverait d'autres vacations commerciales. Ça trouverait un chemin vers le site d'enfouissement. Mais la raison pour laquelle on accepte les dons, c'est parce que les organismes nous en demandent. Parce qu'évidemment, on n'a aucun intérêt à accepter un don si les organismes ne le prennent pas. Si on continue, la prochaine, je vous montre l'évolution. Évidemment, pour synthétiser ça un peu, quand on regarde l'index NOVA, quand on regarde la troffe de denrées aux organismes communautaires, ce qu'on essaie de pousser, c'est les aliments NOVA 1 et 2 qui ne sont pas ou peu transformés. Puis on essaie de pousser pour favoriser l'offre de ces produits-là. Ça, ça vous donne une appréciation de l'évolution sur deux ans de notre offre de produits. On voyait qu'au deuxième quart de 2019, on était à peu près à 35-38%. Puis là, on est un petit peu plus obsolé, il y a des fluctuations dans le temps. Nonobstant, le fait qu'on est dans un modèle de dons, qu'on ne contrôle pas nécessairement ce qui rentre, on essaie de pousser ou de mettre de la lumière là-dessus. Puis autant que faire se peut, de transmettre cette sensibilité-là aux quelques 300 organismes qui passent ici à chaque semaine. Prochain slide, s'il vous plaît, parce qu'on est rendu dans le temps. Et puis ça, c'est finalement le troisième angle par lequel on regarde la qualité nutritionnelle chez Moisson Montréal. On regarde la variété, on regarde l'invexe NOVA, puis on regarde ce que nous autres, on appelle les produits frais. Dans notre définition, nous autres, les produits frais, peu transformés, peu transformés, c'est évidemment les fruits et légumes, mais c'est la viande fraîche puis les produits laitiers. On est par opposition évidemment à des produits secs qui sont en conserve ou qui sont en boîte. Puis typiquement, bonhomme à l'heure, on le voit là, c'est la première ligne en bleu, la quatrième ligne là. On voit qu'environ 45-50% de l'offre de produits chez Moisson Montréal est du frais par opposition à du sec. Puis ça nous fait plaisir de le montrer parce que plusieurs ont l'impression qu'on donne juste la vinaigrette au concombre puis du Kraft Dinner, ce qui n'est pas tout à fait une fidèle représentation de la réalité. Et puis à la prochaine slide, Éric, on voit les mêmes affaires que tantôt, dans le fond, l'évolution de l'offre de produits frais dans cette définition-là, qui est fruits et légumes, produits laitiers et viande et substituts sur quelques années. Ça fait que ça varie toujours dans ces eaux-là. Ça fait que ça, c'est ce qui est en arrière. Ce qui est en avant maintenant, parce qu'on veut faire œuvre utile puis on veut répondre aux besoins des organismes communautaires parce qu'avec la foulée du nouveau guide alimentaire canadien, il y a une volonté de fournir plus de fruits et légumes. Ça fait qu'il y a quelques mois, on a entrepris d'assainir des produits, assainir comme dans aseptiser, assainir comme dans enlever les micro-organismes microbes qui font en sorte que les fruits et légumes se détériorent rapidement. Ça fait que si je passe à la prochaine slide, on voit ce que ça veut dire en français. Ça veut dire qu'on prend des fruits ou des légumes qu'on reçoit puis on les fait tremper dans de la potion magique un petit peu la même que celle qu'Astérix utilisait. Ça fait qu'on est capable de gagner plusieurs jours de vie utile sur ces produits-là. Comme par exemple sur des tomates, on va être capable de gagner, je ne sais pas moi, 4-5 jours, 5-6 jours de plus. Évidemment, si la tomate, on est capable d'y ajouter 6 jours de vie utile ou est-ce qu'elle demeure dans un état qui est acceptable pour l'organisme communautaire, que c'est la favre, ça évite que la tomate s'en aille au compost puis ça nous permet, nous autres, de bonifier notre rapport en fruits et légumes. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis un certain temps. Tu peux passer à la prochaine, Érica. On ne passera pas 300 millions de kilos à faire ça puis il y a une limite à faire ça. La raison pour laquelle les entreprises privées ne le font pas, c'est parce que c'est labor intensive. Ça prend des bras pour faire ça. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de temps homme, comme on dit. Ça fait du sens de le faire chez Moissage Montréal parce qu'on a des bénévoles qui acceptent de le faire pour nous autres. Tant que ça, ça marche, ça nous permet de réduire notre compostage puis de bonifier notre offre de produits et légumes, fruits et légumes frais. L'autre affaire qu'on a commencé à faire récemment, le communiqué de presse, on revient d'une année en arrière, l'autre affaire qu'on a commencé à faire la semaine passée, il y a quelques semaines, le communiqué de presse s'est sorti la semaine passée, on a ouvert une ligne d'assachage de fruits et légumes frais et congelés. Souvent, on reçoit des fruits et légumes dans des tôtes qui ont 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds pour ceux qui sont assez vieux pour connaître le système impérial, 4 pieds. Et puis, ça pèse 500, 600, 800 kilogrammes. Donc, avant, on fractionnait ça en main. On ne peut pas offrir une tôte de 800 kilogrammes de patates. En fait, on pourrait toujours l'offrir, la Jeunesse au Soleil ou NDJ Food Depot, mais ce n'est pas sûr qu'ils auraient la place pour recevoir trois tôtes comme ça chaque semaine. Puis, ce n'est pas sûr que ça leur rendrait vraiment service. Habituellement, les organismes, ils nous disent « mettez-nous ça dans des sacs de 2-3 kilogrammes et ça, ça va bien gros nous faciliter la vie. » Donc, on s'est donné, avec cette ligne d'assachage-là, la capacité de faire de l'assachage et de mettre ça dans des formats qui sont très propices à la distribution, ça nous ouvre sur tout un marché de produits congelés qui sont disponibles, qui nous arrivent là, je fais bien dur, comme je disais tantôt, de plusieurs centaines de kilogrammes. Là, c'est juste de les fractionner tout en évitant les enjeux de santé-sécurité pour les bénévoles, les enjeux de salubrité pour ceux qui vont consommer ça après. Et finalement, presque fini, de rien se dire, la prochaine, l'autre étape qu'on va franchir, puis ça, ça va arriver au mois d'août, on va commencer à faire de la transformation très minimale de produits. C'est une photo d'un blasphémique, ce n'est pas la plus belle photo qu'on a vue cette année, c'est la photo d'une porte de congélateur. Mais essentiellement, c'est un surgélateur. Notre idée, c'est de prendre avec, dès le mois d'août, dès qu'on aura les équipements, c'est de prendre des fruits et légumes frais, de les parer, c'est-à-dire de couper ce qui est beau, puis pour garder jusqu'à ce qui est beau, porter ça dans un blanchisseur pour essentiellement nettoyer les produits de leurs particules qui pourraient les faire vieillir prématurément, puis après de mettre ça dans des échelles, puis de monter ça dans le surgélateur pour les congeler rapidement, afin que les produits gardent leur, pour prendre la gamme, la surgélation. Donc, la freezing, ça permet aux produits de garder son état quand il va dégeler, d'être quand même appétissant pour ceux qui pourraient le consommer. Puis après, on va passer ça sur la ligne dans sa charge, puis on va tirer ça dans deux grands congélateurs qu'on s'est fait construire cette année. On pense que ça va nous permettre, encore une fois, de bonifier notre offre de produits et légumes frais. On pense que ça va nous permettre de lisser, de niveler l'offre de produits, de fruits et légumes tout au long de l'année, parce que le présentement, c'est bien cyclé. Donc, qu'est-ce que c'est une saine alimentation pour nous autres? On se dit, c'est pas clair. Depuis quelques années, on a pris l'orientation de dire que la variété, c'est des produits Nova 1 et 2, c'est du frais. Puis on est dans des efforts pour augmenter notre rapport en fruits et légumes. Je ne sais pas si je vous ai bien gros étourdi. C'est magnifique, Richard. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Richard. On a des questions, mais on va les garder pour la fin. Puis j'invite vraiment les gens. C'est une question, c'est la même question que moi, que j'avais, mais on va y revenir après les présentations. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions tout au long des présentations. On va y revenir certainement après. Donc, la prochaine présentation, c'est Éric Kinsey, qui est responsable des services d'urgence chez Jeunesse au Soleil. Donc, Éric, la parole est à toi. Merci, Éric. Puis s'il y a des animations comme ça dans les slides, fais-les tout de suite. Il n'y a pas de mise en scène, rien comme ça. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas si j'ai... Je pense que j'ai mis ça sur chacun. Bon, bien, merci beaucoup. J'ai mis mon timer de 15 minutes. Tu peux passer la prochaine slide. Je voulais vous présenter la banque élémentaire de Jeunesse au Soleil, qui est une banque élémentaire en pleine transition. L'étude parcours qui a inspiré cette conférence nous a frappé aussi avec plusieurs des statistiques. Une de les stats qu'on connaît un peu trop bien, c'est le pourcentage des nouveaux demandeurs qui vivent l'insécurité alimentaire grave, qui est 32,5 %. Vous allez voir dans la présentation, il y a beaucoup de nouveaux demandeurs à Jeunesse au Soleil à chaque année. Je voulais lire un petit extrait d'un article qui a été publié en Urbainia, qui s'appelle « En trois mois, il y a une canne de chef Boyardie », qui parle un peu de Jeunesse au Soleil et son première utilisation de notre banque élémentaire. Ça va comme ça. Je ne me souviens plus de ce que j'ai mangé la dernière fois. La dernière fois, il était il y a deux jours. Les restes du bol de céréales de fiston. Fiston ne sert à rien. Je lui ai dit que j'étais en train de faire le ménage du flégidaire et des armoires. Un genre de ménage du printemps, mais en automne. Il est tout jeune. Ça fait un peu de sens. Tu peux changer de slide. Avec la présentation de la banque élémentaire de Jeunesse au Soleil, nous surveillons les familles dans les situations d'urgence. Plus de 35 % de nos clients sont des nouveaux clients dans notre organisation l'année dernière. Tous les clients qui demandent de la nourriture doivent appeler 24 à 48 heures d'avance. Nous n'avons pas d'espace réservé aux membres. Ce ne sont pas les mêmes familles qui reviennent aux deux semaines. Nous servions une centaine de familles différentes chaque jour. Ça représente 2 000 familles différentes par mois. Avec des paniers alimentaires équilibrés contenant l'essentiel, en essayant autant que possible de respecter les choix alimentaires. Notre but, c'est de donner aux gens de nourriture utile. Je vais vous expliquer un peu pourquoi cette réflexion sur la nourriture utile. L'article d'Urbania, ça parlait des cannes de ravioli. C'était une staple à Jeunesse au Soleil pendant plusieurs années. Si on recule en 2011, nos sacs de nourriture étaient préparés de l'avance et remis à nos clients, qui par la suite défaisaient le sac et prenaient ce qu'ils trouvaient utile et laissait le reste. Nous avons même installé un système pour, une table pour recevoir les produits que les clients ne voulaient pas. Lorsque nous avons commencé à trouver de la nourriture en conserve, des cannes, de ravioli et d'autres, qui restaient à l'extérieur de Jeunesse au Soleil, nous avons commencé à penser à toute l'énergie que nous mettons dans la fabrication d'un sac et pourquoi les gens ne les trouvaient pas utiles. L'idée, c'était d'ouvrir notre banque alimentaire et de laisser le client rentrer et promener à les différentes tables ou stations avec une bénévole pour fabriquer un sac qui serait 100% utile. Au départ, l'idée, c'était un projet pilote, mais ça fut une mini-révolution et une fois que nous avons commencé, nous ne sommes jamais retournés. Une prochaine slide. Nos trois principes. Les clients sont libres de faire leur sac à 100% avec les aliments qui se trouvent utiles. Ils se promènent dans le banque alimentaire accompagnés d'une bénévole et sélectionnent les aliments qu'ils veulent. Les quantités sont respectées avec l'aide des bénévoles. Certains produits n'ont pas de quantité quand nous avons beaucoup. L'accessibilité. Les clients peuvent s'inscrire pour une première fois et recevoir la nourriture le lendemain. C'est très accessible. Les rendez-vous sont donnés 24 à 48 heures plus tard. Les clients peuvent venir de trois manières différentes. Nous avons un service au volant pour les clients avec des voitures. Nous avons un service de livraison à domicile pour les clients plus âgés ou à mobilité réduite. Et nous avons un service régulier où les clients viennent à la banque alimentaire. Puis l'inclusion. Notre programme est accessible aux personnes vivant dans la pauvreté à Montréal. Il est utilisé par des hommes, des femmes, des familles, des personnes âgées, des célibataires, des immigrants nouvellement arrivés, les réfugiés, ainsi que des citoyens qui ont été à Montréal toute leur vie. Faciliter l'accessibilité de notre projet au cours des dernières années, nous avons augmenté notre service de livraison, élargir nos critères d'administration pour offrir aux parents seuls et aux personnes âgées, ainsi qu'aux clients vivant un handicap. En nourrissant ces familles et en leur donnant l'accès à des aliments nutritifs de qualité qui respectent leur choix, nous leur donnons la dignité et l'énergie de participer à leur communauté. Notre programme alimentaire est un véhicule d'intégration à travers de notre programme de cuisine collectif et nos jardins urbains. Des gens de tout horizon et de classe sociale se réunissent dans ces projets-là pour aider bénévolement notre communauté. Prochain slide. Nos jardins. En 2011, nos sacs alimentaires étaient composés principalement des aliments non périssables, conserves de fruits, conserves de légumes, conserves de thon, pâtes, chef boyardie, craft dinner. Ces articles sont faciles à collecter et à redistribuer. Les dons de produits frais étaient souvent de seconde main des légumes ou des fruits invendus donnés avec une courte durée de vie. En 2013, on a eu l'idée de démarrer notre propre jardin sur le site de notre entrepôt à Ville-Saint-Laurent. L'idée était de pouvoir offrir une variété de légumes, des légumes frais à nos clients. L'année dernière, nous avons planté une trentaine de variétés différentes de légumes dans le jardin. Nous avons des asperges, des poivrons, des tomates, des aubergines, des choux frisés, des choux, des courges, des asperges, des fraises, des framboises. Les légumes sont cueillis le matin et distribués l'après-midi. Ils sont super frais et les gens sont super excités à ce sujet. En 2019, on a fondé notre deuxième jardin sur le site des jardins éphémères à côté de notre banque alimentaire. Puis l'année dernière, nous avons produit plus de 2000 livres de légumes qui étaient remis directement à les clients de la banque alimentaire d'une première qualité. Prochain slide. L'impact de la pandémie sur le choix des aliments. La pandémie a complètement détruit notre engagement vers le choix. Nous avons perdu tous nos bénévoles. Nous sommes retournés à fabriquer des sacs. Le seul choix qui restait, c'était végétarien ou viande. Puis dans la viande, porc ou pas de porc. Pour maintenir notre capacité à servir et assurer le circuit de notre clientèle et de notre personnel, nous avons décidé de livrer tous nos paniers pendant le premier confinement. Avant la pandémie, pour vous donner une idée, nous servions une centaine de familles par jour. 80 venaient dans notre centre et une vingtaine recevaient la livraison à domicile. Lorsque le premier confinement a frappé, nous avons décidé de livrer à toutes les familles. En avril 2020, c'était 150 familles par jour. En juin, nous livrions encore à tout le monde, mais c'est environ une centaine de familles par jour. Finalement, en juillet, nous avons ouvert notre porte d'entrée aux familles qui ont pu venir au centre. Et nous avons également créé le service de cueillette en voiture pour les familles avec des voitures. L'année dernière, Jean-Anne-Sous-Solay a fait 23 650 interventions d'assistance alimentaire. Ça, c'est 23 000 paniers donnés aux clients. Donc, 17 000 paniers livrés contre 5 000 paniers livrés l'année précédente. Nous avons réaffecté nos employés qui travaillent dans les écoles et nos coordinateurs sportifs pour les faire faire des livraisons à domicile. Il manquait beaucoup de main-d'oeuvre l'année passée, surtout au début avec le confinement. Ça fait qu'on a réaffecté d'autres staffs à faire des livraisons à domicile. Nous avons développé un protocole pour la livraison en toute sécurité. Pour vous donner une idée, en mars 2020, au début, ça prenait six véhicules pour effectuer nos livraisons. En juillet, avec les portes ouvertes, on avait gardé trois chauffeurs pour faire les livraisons. Puis à Noël, on avait 15 à 30 chauffeurs par jour pour effectuer 240 livraisons par jour pendant 16 jours. C'est ça qu'on voit les policiers avec les mini fourgonnettes paquetées avec des paniers de Noël. On peut changer de slide. Je veux aussi parler un peu de l'impact de la pandémie sur les aliments frais parce que ça nous a beaucoup aidé. En raison du confinement et notamment de la fermeture des restaurants et des hôtels, nous avons reçu le double de nourriture fraîche grâce aux producteurs. Les produits reçus pendant cette période comprenaient les pommes de terre, les oignons, les carottes, les pommes. Ils étaient tous offerts par des producteurs de chaque produit. Composition et valeur des sacs alimentaires chez Jeannot-sur-Soleil. Il y a trois façons pour nous de recevoir des légumes frais, soit un don de moissons Montréal ou de cultiver à l'Espoir, ou directement des producteurs. Soit on les recoltes dans notre jardin ou dans des jardins partenaires, ou soit on les achat tout simplement auprès des distributeurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans nos sacs de légumes? Souvent, on va voir des oignons, pommes de terre, pommes, carottes, puis on peut avoir l'aubergine, piment, puis toutes des affaires fun aussi en saison, cocombe. Les légumes frais représentent à peu près 35 % de valeur du sac moyen. Dans nos sacs froids, on a les oeufs, le lait, toutes chocotteries, des plats préparés, congelés, souvent tortillaires, lasagne. Dans les sacs secs, on parle de pâtes, puis de riz. Dans les sacs de viande, c'est de viande, souvent de moissons, de viande de choix. Puis dans les sacs extra, café, thé, biscuits, soupe, vinaigrette, etc. L'année passée, en 2019, la valeur moyenne des sacs à Jeanne-Ausse au Soleil était 125 $. En 2020, c'était de 175 $. Puis je vais finir avec un peu de l'importance de la cuisine collectif chez Jeanne-Ausse au Soleil puis nos programmes de jardin et urbaine. La cuisine collectif, c'est un espace collaboratif, accueillante. Oui, il fait des plats avec des légumes en fin de vie, mais il partage aussi des recettes pour les légumes qui sont peut-être méconnues dans la banque alimentaire. Il partage des recettes avec des participantes. La cuisine est un espace de fun dynamique qui fait l'intégration des femmes, des hommes, mais comme dans le jardin, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'être intégré ou d'être jardinier ou cuisinier pour pouvoir manger. Je voulais finir avec un extrait de le même article de Urbania, l'importance de l'anonymia. Jeanne-Ausse au Soleil m'a donné à manger alors que je n'avais plus rien. Il était mon bruit de sauvetage, mon oxygène en pleine noyale. Ils ne m'ont pas jugé, ils ne m'ont pas obligé de parler alors que je n'avais plus de voix. Ça se termine comme ça. Parfait, super. Merci beaucoup, Éric. C'est vraiment intéressant, le volet que vous avez reçu, le double des aliments frais de la part des producteurs pendant la pandémie. Je pense qu'on pourrait y revenir après les présentations parce que vraiment, je vais être curieuse de savoir s'il y a une pérennité dans ce volume-là et qu'est-ce que c'est des dons, est-ce qu'il y a des ententes qui ont été établies pour à long terme. Donc, on va pouvoir y revenir plus tard. Merci beaucoup pour la super présentation. C'est vraiment intéressant. J'ai plusieurs questions à poser. C'est bon. Donc, on va tout de suite garder du temps justement pour les échanges. On va passer à Jennifer Brennan qui est responsable de la nutrition chez Le Dépôt qui va pouvoir nous présenter ce qui se passe au Dépôt. Je vais vous parler un petit peu de notre expérience de la mise en place de notre politique en matière de saine alimentation et plus de la transformation de notre banque alimentaire. Donc, dans la première photo, vous voyez, ça c'est en 2016-2017 dans nos anciens locaux. Et ça, c'est notre banque alimentaire qu'on en avait avant. À chaque fois que les participants venaient au Dépôt, qu'est-ce qu'on avait, ça changeait à tous les temps. C'était vraiment selon qu'est-ce qu'on a reçu comme donne, qu'est-ce qu'on a acheté aussi et qu'est-ce qu'il y avait à moisson. On avait les produits secs là-bas et dans le coin en arrière, on avait une section qui était en train de grandir avec les produits frais. Et ici, à l'autre côté, ça c'est notre banque alimentaire juste avant COVID. C'est sûr qu'on a déménagé, donc ça a eu un grand impact sur le changement qu'on a fait. Mais ça, c'est en 2018. Donc là, on a un service qui est comme une mini-épicerie. Les gens arrivent, il y a une bénévole et c'est vraiment une conversation un-à-un où ils font leur choix. Donc, on va leur offrir, OK, vous voulez les tomates broyées en dés entiers, les calçards de riz, etc. Et à chaque semaine, à chaque fois qu'ils viennent au dépôt, ils savent plus ou moins quoi attendre. C'est sûr que les légumes et les produits frais vont changer, mais les produits secs, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois qu'ils viennent. Avant COVID, les gens avaient le droit de recevoir un panier jusqu'à deux fois par mois. Mais je vais vous parler et un petit peu des changements qu'on a dû faire pour le COVID aussi. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le dépôt, je vais juste donner une petite overview de notre service. Parce que ce n'est pas juste les services de dépennage alimentaire qu'on a. On a plus de 20 programmes d'alimentation saine au dépôt. Je pense que je pourrais passer plus de 10 minutes en parlant juste de nos programmes. Mais pour juste vous donner une idée, quand on parle de nos services, on parle de cultiver, cuisiner et partager. Donc, cultiver, c'est tous nos programmes de jardins. Donc, on a des jardins collectifs, communautaires, des ateliers de jardinage, un assapuce. La section de cuisiner, c'est plus l'équipe avec qui moi je travaille. C'est l'éducation alimentaire, des ateliers de cuisine et de nutrition, les cuisines communautaires. On a la nutrition communautaire qui est en ligne avec les services de distribution alimentaire. On a Boîte à l'âge qui sont nos programmes parascolaires de cuisine et nutrition. Et puis, on a la distribution alimentaire qui, c'est sûr, c'est notre plus grand programme. Quand les gens viennent pour le service de dépennage alimentaire, ils peuvent recevoir un repas aussi. Donc, on sert, avant COVID, c'était à peu près 200 repas par jour pendant les jours de service. Et l'idée, avec les repas communautaires et que nous, on cuisine, on prépare un repas qui utilise les mêmes ingrédients qu'on a dans les paniers de jance. Et aussi, on a nos marchés. Donc, on a trois marchés abordables dans trois coins différents de Notre-Dame-de-Grâce. Donc, je vous donne cette petite overview pour voir qu'il y a beaucoup de programmes. Donc, quand on a décidé qu'on voulait faire une politique en matière de saine alimentation, c'était vraiment pour essayer que tout le monde soit plus ou moins sur la même page de c'est quoi notre division. Et aussi, c'est important de voir qu'on a beaucoup de soutien avec nos services aussi. Donc, si on va avoir plus d'aliments entiers, on a aussi les ressources, les recettes, de comment préparer les ingrédients qu'on a dans nos paniers. Et aussi, on prépare toujours des échantillons pour que les gens puissent goûter des nouveaux aliments. Parce que c'est sûr, par exemple, avec bulgur, il y a certaines cultures qui aiment bulgur, qui mangent bulgur à tout le temps. Il y a des autres qui ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment un moment d'échange aussi. Et c'est sûr qu'on a les programmes de soutien, référence, plaidoyer et les bénévoles. Donc, quand on a fait les changements, c'était nécessaire qu'on a engagé avec tous les participants du dépôt, les bénévoles et c'est sûr l'équipe du dépôt aussi. On peut passer à la prochaine slide. Donc, ici, je vous montre une petite timeline de c'était quoi notre processus pour mettre en place la politique en matière de saine alimentation. C'est sûr que ça a pris du temps. Ce n'était pas juste tout à coup qu'on a fait tous ces changements. Et c'était vraiment grâce à quelques moments clés en 2016 et 2017. Moi, j'ai commencé à travailler au dépôt en 2015 et en 2016, on a fait une fusion avec trois organismes différents aussi. On avait le dépôt, action communautaire et boîte à lunch. La fusion officielle était en automne 2015. Et en 2016, on commençait avec cette idée d'essayer de définir c'était quoi notre vision d'une alimentation saine. Et au même moment, il y avait une conférence qui se passe chaque année par les Centres communautaires d'alimentation du Canada qui est une de nos partenaires. et en 2017, j'ai assisté à la conférence à cause qu'il y avait plusieurs ateliers sur les politiques de saine alimentation. Donc moi, j'ai assisté avec cette idée « OK, on va essayer de créer une vision pour le dépôt ». Et j'ai retourné à Montréal après la conférence vraiment motivée et inspirée par cette idée de faire une politique de saine alimentation. On a été aussi invité de participer dans une série de transformations de banques alimentaires aussi qui étaient faites par le Centre communautaire d'alimentation du Canada aussi. Et au moment, on avait une étudiante Vivian Lee du McGill qui faisait sa matrice en nutrition et elle voulait faire son projet de recherche avec nous. Donc on avait cette idée avant, c'était de nous aider avec notre vision de la saine alimentation et après avec ça de faire une politique en matière de saine alimentation. Donc elle nous a beaucoup aidé parce que c'est sûr que pendant qu'on faisait notre politique en matière de saine alimentation, on avait toutes les autres tâches de notre travail à faire aussi et on voulait vraiment savoir c'était quoi les meilleures pratiques pour mettre en place cette politique. Donc elle a fait beaucoup de recherches, elle a aussi fait des groupes de discussion avec nos participants, nos bénévoles, avec l'équipe de dépôt pour voir c'était quoi les cultures avec l'idée d'essayer de définir c'était quoi les aliments donc des aliments que les gens voulaient recevoir. Et finalement, c'était en automne 2017 qu'on a adopté notre politique en matière de saine alimentation et c'était vraiment au moment aussi qu'on a déménagé. Donc on a dû déménager, ce n'est pas exactement notre choix, mais on avait ce nouveau local et c'est sûr que vous voyez dans la photo, on avait peut-être c'était beaucoup plus petit l'espace qu'on avait donc c'était sûr qu'on avait dû faire des changements. Donc ça nous a beaucoup aidé à repenser notre système et on a pensé comment on va déménager, tout va changer, c'est vraiment le moment d'adapter notre politique. En printemps 2019, on a gagné un grand prix le coup d'accord par les prix d'excellence du réseau de santé et des services sociaux pour notre politique en matière de saine alimentation. Donc ça, c'était un moment vraiment spécial pour tout le monde. Après tout le travail qu'on a fait, on a pu voir les impacts. Oui, on pense toujours à ce prix. Et après, c'était COVID. Donc c'est sûr qu'on a fait beaucoup de changements. On a dû faire une transition à un système de livraison et domicile aussi. On a aussi cessé d'accepter les dons alimentaires individuels dues à la COVID. Et maintenant, on est juste en train de réviser notre PMSA, la politique en matière de saine alimentation pour les prochaines étapes. On espère, on est toujours, la banque alimentaire est toujours fermée. C'est toujours le service de livraison, mais le plan est de réouvrir en automne. Et on est en train de revoir notre système aussi. On va offrir même plus de choix. Et on est en train de voir si on va faire une fusion avec nos marchés et le service de dépennage alimentaire pour faire comme une mini épicerie. Donc on peut aller à la prochaine slide. Donc, je vais juste souligner les plus grands changements qu'on a fait avec notre politique en 2018. Donc c'était vraiment une transformation de tous nos 20 programmes alimentaires. Mais c'est sûr que le plus grand impact c'était dans nos services de dépennage alimentaire. Et on a été clair en termes de c'était quoi on allait demander de nos donateurs et donatrices et aussi qu'est-ce qu'on allait accepter avec les dons en frac et spécifiquement quand on va en moisson. Et on a augmenté notre fonds pour les aliments en fring. Donc c'est sûr que de faire les changements ça coûte de l'argent. Donc c'était beaucoup de communication avec les donateurs et donatrices et aussi on a développé et on est en train de développer de plus en plus les relations pour l'approvisionnement. Et en termes de notre panier d'urgence c'est beaucoup plus uniformisé c'est plus nutritif et à la base c'est vraiment les produits fraîches et les aliments entiers. Donc quand nous on parle de la nutrition c'est sûr que c'est la place pour les aliments transformés mais on veut on veut souligner les aliments entiers les produits frais. Et c'est sûr que c'est l'éducation publique avec les participants avec nos donateurs et donatrices et avec toute l'équipe de dépôt aussi et les bénévoles. Donc il y a quelques quotes qu'on a reçues de nos participants en ligne avec les changements qu'on a fait. On peut passer à la prochaine slide. Ici je vous montre quelques outils qu'on a utilisés avec les changements. Donc maintenant qu'on ne reçoit pas les dons pour le COVID on parle beaucoup on avait une liste on l'appelait une liste de besoins où on soulignait les produits qu'on met dans les paniers d'urgence et on demandait aux gens s'ils veulent acheter de la bouffe ou ils veulent nous donner la bouffe que ce soit les produits qu'on donne dans notre panier mais aussi on veut vraiment souligner le pouvoir de donner de l'argent à cause qu'avec tous les liens qu'on a pour acheter la nourriture on sait que pour chaque dollar que quelqu'un nous donne nous on est capable d'acheter à peu près 3 dollars de la nourriture pour 10 dollars c'est 30 dollars. Donc on essaie de vraiment communiquer ça avec nos donateurs parce que c'est sûr que ça c'est un grand changement les gens ils sont très habitués à donner la bouffe ils veulent quelque chose tangible pour nous donner et pour voir l'impact donc on essaie de leur expliquer c'est quoi l'impact et c'est sûr que c'est la communication avec nos participants aussi donc ça c'est un exemple de ce qu'on utilisait en 2018-17 pour expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent attendre dans leur panier d'urgence prochaine slide dans le contexte COVID je vous montre c'est quoi une panier à ce moment on a changé au lieu de deux fois par mois les gens reçoivent une panier plus grande en fait au début c'était trois fois la taille maintenant c'est un peu plus moins à cause que les retours qu'on a reçus c'était trop de nourriture en fait donc on a diminué un peu quelques aliments mais ça c'est un exemple de ce que nous on donne à une famille de trois personnes de un à deux personnes si c'est une famille de trois à quatre ça va être ça fois deux et un chiffre que je trouve est vraiment incroyable avec le pourcentage de participants qui ont déclaré que le dépôt a été une source importante d'aliments sains pendant la COVID donc c'est 93% c'est presque tout le monde qui ont répondu à notre sondage et pendant COVID qu'on a appelé c'était je pense que c'était mi-mars l'année passée jusqu'à fin de mars cette année on a décidé plus de 11 000 paniers alimentaires d'urgence mensual et c'est toute livraison à domicile nous aussi spécialement avec le premier confinement c'était toute l'équipe de dépôt si tu travaillais dans la banque alimentaire on a tout le monde passé au banque alimentaire on a divisé en trois groupes différentes et c'était vraiment all hands on deck pour l'équipe jusqu'à la fin de l'été passé on a aussi déménagé trois fois pour pouvoir le faire dans une façon sécuritaire et l'automne passé on a commencé à réouvrir nos autres programmes donc on peut passer à une prochaine slide nos prochaines étapes donc j'ai mentionné qu'on est en train de refaire notre politique en matière de santé et alimentation un but qu'on a c'est vraiment d'établir plus de relations avec les agriculteurs locaux on est très conscients de l'impact que ça peut avoir pour les fermiers en termes de la santé de nos participants aussi donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on travaille là-dessus beaucoup c'est pas facile mais ça va et ça va être un de nos grands travails cette année aussi on va vers la fin officielle des dons alimentaires individuelles donc ça ça va prendre une communication forte avec nos donateurs donatrices c'est sûr et j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions sur ça quelque chose que j'aimerais souligner nous on avait cette idée avant d'arrêter le don et on a vu qu'on n'était pas prêts donc c'était avec une liste de besoins où on a expliqué c'était quoi les meilleurs aliments pour nous maintenant où on a entreposé tous les aliments dans notre sous-sol on est en train de faire une cuisine d'atelier où on va avoir les ateliers de cuisine et comme ça on va pouvoir avoir des ateliers de cuisine au même moment de nos repas communautaires donc ça va être vraiment la première fois qu'on est capable d'avoir deux programmes au même moment et ça c'est un exemple moi je trouve très tangible de voir parce que c'est très difficile d'expliquer tout le travail qui va avec comment on travaille les dons qu'on reçoit parce que nous on a nos bureaux qui sont en face de notre espace programmation on reçoit les dons on les amène à l'autre côté on les entrepose dans le sous-sol on doit les trier même si on reçoit par exemple une sac d'arricosa qui est sur notre liste de besoins on doit les portionner donc ça prend beaucoup de temps beaucoup de travail de main d'oeuvre et c'est l'entrepossage et maintenant qu'on n'aura pas l'entrepossage et on sait avec plus d'une année d'acheter la nourriture qu'on est capable de le faire et que ça va beaucoup plus vite on peut acheter qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment qu'on a besoin mais c'est sûr que ça va prendre beaucoup de communication et on est en train de le travailler mais on espère avec cette idée de pouvoir voir la cuisine d'atelier toute la programmation qu'on est capable de faire au même moment ça va être bien accepté et je pense avec l'éducation les gens ils comprennent mais les gens qui veulent nous soutenir c'est à cause qu'ils veulent aider et c'est juste de leur parler comment ils peuvent nous aider et c'est sûr que c'est un engagement et une évaluation continue avec nos participants donc nous on fait beaucoup d'évaluations chaque programme a leur propre système d'évaluation et on fait une enquête annuelle aussi où on reçoit tous les retours de la communauté pour assurer qu'on répond bien aux besoins de la communauté et aussi on va vers cette fusion avec nos marchés et le service de dépennage alimentaire donc ça va être un grand changement et l'espoir avec les deux programmes ensemble on va pouvoir acheter les aliments davantage d'offrir un meilleur prix aux participants et c'est sûr continuer à offrir les paniers de chance aussi et je pense que ça c'est la dernière slide oui effectivement merci beaucoup Jennifer pour la présentation c'est super intéressant il y a des choses qui reviennent par rapport à le lien avec les agriculteurs locaux c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va aborder mais pour le volet participatif je voulais juste commencer en vous montrant à tout le monde les réponses que vous avez donné par rapport à la question quand vous êtes inscrit j'ai posé la question quel est l'enjeu principal vécu par votre organisation par rapport à la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire d'urgence puis j'ai tenté de regrouper par thématique les éléments que vous avez mentionnés puis c'est assez intéressant de voir moi il y a certains éléments qui sont mis d'avant qui sont plus on pourrait s'attendre à ça plus que d'autres par exemple au niveau de l'approche collective plusieurs ont mentionné l'importance de s'ariner avec les partenaires à s'ariner avec les besoins de la population la communication avec la communauté je pense que maintenant je comprends mieux quand j'ai entendu Jennifer parler de l'évaluation de leur programme au dépôt de voir comment est-ce que les gens sont satisfaits au niveau de l'aide qu'ils ont reçu c'est peut-être ça qui était entendu entre autres par l'approche que les éléments de plus approche collective puis sinon bien s'il y a eu bien sûr ça revient souvent au niveau de la hausse et la nature de la demande toutes les organisations communautaires ont vu une hausse d'environ de ce qu'on a comme chiffre du côté de moisson c'est combien on est rendu à 44% de nourriture de plus qui est distribuée donc puis il y a un lien de cette hausse-là avec notamment le gaspillage puis une de mes questions pour relancer le bal ça serait en lien avec la chaîne de froid parce qu'on le sait par exemple on a vu Richard tu nous as montré des puis là je vais arrêter mon partage puis on va se lancer un peu plus dans le volet participatif de la chose et puis on a vu qu'à Moisson Montréal il va y avoir de plus en plus d'infrastructures de congélation de surgélation assez importante mais pourtant même avant la COVID puis je l'ai comme une bible à côté de moi il y a le rapport fin zéro de la fondation du Grand Montréal qui a été faite notamment la phase 3 en 2019 qui déjà avant la COVID nous soulevait l'importance de la problématique de la chaîne de froid comment assurer la chaîne de froid au sein des organismes communautaires je me demande au niveau de la saine alimentation si ce n'est pas un des enjeux qu'il faut encore plus être capable de mettre de l'avant notamment si on veut s'approvisionner auprès des producteurs on veut avoir un approvisionnement local il va nécessairement avoir une question de saisonnalité il va falloir transformer ces aliments-là pour ensuite possiblement les congeler et pouvoir en distribuer tout au long de l'année donc j'étais curieuse de vous entendre que ce soit les panélistes mais même ces volets participatifs donc je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle par rapport à la chaîne de froid qui auraient certains éléments à soulever par rapport à ça pour on l'a vécu pendant la COVID surtout par rapport aux repas distribués par la tabée des chefs mais je ne sais pas si au niveau des fruits et des légumes par rapport aux aliments frais si la chaîne de froid devient quelque chose de pertinente en termes de pouvoir continuer à distribuer des fruits et des légumes tout au long de l'année puis là c'est le moment où est-ce que je vais voir s'il y a des gens qui ont plus n'hésitez pas à soit directement prendre la parole à lever la main vous avez votre petite réaction en bas vous pouvez lever la main sinon il y a Eric qui a ouvert son micro mais écoute pour notre part on a une grande réfrigérateur walk-in avec un congélateur puis un réfrigérateur c'est sûr ça vaut cher le real estate à l'intérieur le réfrigérateur dépendamment des saisons on essaie de toujours avoir des oeufs puis le lait puis les légumes qui s'ajoutent je pense on peut prendre 8 palettes à l'intérieur c'est sûr c'est pour un couple de jours on n'a pas toujours assez d'espace c'est surtout un manque d'espace vous avez un walk-in déjà chez Jeunesse au soleil vous êtes assez équipé en plus que la moyenne possiblement en termes d'infrastructure puis le walk-in reste quand même restreint en termes d'espace dépendamment les semaines les jours les saisons c'est sûr il y en a des fois où il n'y a pas grand-chose dedans mais autrefois oui c'est un couple de palettes de patates ou de carottes puis c'est plein ok intéressant je ne sais pas je rappelle à tout le monde que si vous avez des questions vous pouvez les exposer dans le chat on va justement aller voir la question qui avait été posée plus tôt il y a eu des réponses et des échanges mais je veux juste m'assurer qu'on a bien qu'on a bien passé dessus donc il y avait Nicolas du dépôt qui demandait moi aussi j'ai été interpellé par la potion magique de Richard par rapport à l'assainissement donc on demandait quelle est la composition de cette potion magique et Richard a répondu qu'il y a de nombreux produits commerciaux qui existent pour faire cet assainissement là puis ça dépend finalement le choix du produit il y a tout un protocole qui est lié à ça pour respecter les normes d'hygiène et salivité donc c'est ça je ne sais pas Richard s'il y avait des éléments que tu voulais moi la grande quand tu as dit potion magique c'est sûr que ça suscite des questions par rapport à c'est quoi qu'est-ce que c'est on veut savoir les ingrédients de la potion magique mais ça doit être simplement des éléments liés à l'hygiène et salivité nous autres ce n'était pas une réponse simple on l'a fait valider par Bonduelle qui est un des plus grands producteurs maraîchers au monde parce qu'on ne voulait pas prendre la responsabilité légale de faire tremper les légumes dans quelque chose qui causerait un problème on a fait vérifier ça par le département technique de Bonduelle parce qu'ils nous ont dit les produits qu'on vous suggère qu'il sera bon pour tel, tel, tel produit dans telle, telle, telle circonstance tant que la qualité de votre eau qui est fournie par la Ville de Montréal respecte certains paramètres c'est d'une complexité sans borne mais les produits sont disponibles ça n'y marque qu'en vente tout le monde en vente et moins l'a trouvé facilement mais c'est complexe parce qu'évidemment il y a toujours le grand enjeu d'hygiène et salubrité dès qu'on commence à manipuler les fruits et légumes il faut s'assurer qu'on n'excrira pas personne en amont en aval Ok, super, parfait merci je vois qu'il n'y a toujours pas tant de questions du côté du public donc je ne vais pas encore satisfaire ma propre curiosité qui est infinie il y a on a nommé justement l'approvisionnement local je reviens là Éric par rapport au fait que vous êtes allé chercher le double des dons des producteurs pendant la pandémie j'aimerais en savoir plus par rapport à ces liens-là est-ce que c'est vous qui avez été proactif pour aller chercher ces partenariats est-ce que les producteurs sont venus vers vous comment ça s'est passé finalement la mise en relation pour aller chercher le double d'aliments frais comme ça pendant la COVID puis est-ce que ça continue dans le temps est-ce que vous pensez que vous allez être capable de continuer à recevoir ces dons-là à moyen long terme Oui et non c'est sûr en termes de dons les liens je pense qu'on avait déjà une association de producteurs de pommes pour le Noël avant la pandémie puis on a gardé ce lien-là une fois que la pandémie a frappé bien sûr je pense nous on est allé chercher quelques-uns mais il y en a d'autres qui ont entendu parler de nous autres qui cherchaient une place pour donner leurs patates ou carottes ou oignons non ça serait pas toujours en forme de don comme cette année mais on a trouvé des places à acheter encore moins cher c'est pas des distributeurs avec lesquels on fait d'habitude c'est des distributeurs bien sûr mais là on a accès direct à quelques fermiers les producteurs Est-ce qu'il y a des enjeux par rapport à faire affaire directement avec un producteur c'est le producteur finalement qui prend en charge le transport la livraison non 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 il faut qu'on aille la chercher comme Richard il a dit c'est des grandes bacs de bois 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds je pense les pommes de terre ils étaient dans les sacs finalement ils étaient dans les sacs de 5 kilos mais les autres produits souvent il y a un triage à faire c'est tous des bons produits mais il y a un nettoyage il faut les mettre dans des sacs aussi parce que nous on les transporte dans nos véhicules on fait ce travail là c'est clair ok donc c'est ça les étapes de nettoyage dans le sachage est-ce qu'il y a même est-ce qu'à partir de ces produits locaux il y a de la transformation que vous faites ou dans votre cas ça va être vraiment juste un nettoyage dans le sachage on n'aurait plus si la cuisine mais la cuisine collectif il a fermé pendant la pandémie c'est un des programmes qu'on n'était pas capable de rouler avec le manque de personnel les jardins aussi ils étaient difficiles mais on les a roulés l'année passée il y a vraiment eu une grande manque de main d'oeuvre côté de bénévoles l'été 2020 nos bénévoles réguliers puis aussi les bénévoles spontanés ou des groupes des associations comme des banques ou des physiothérapeutes qui viennent faire du bénévolat en groupe en bureau ça n'existait pas l'année passée non l'année passée on n'a pas fait de transformation de ces produits mais on a reçu par la banque le tablée des chefs je pense que tu as mentionné plus tôt des dons des produits transformés ça aussi eux autres ils s'occupaient de ce volet-là puis c'était fun c'était fun pour nous autres puis c'était fun pour les clients tels aussi des belles plats cuisinés qu'on voulait ok puis est-ce que ça permet de réduire les coûts à travers l'année parce qu'on a l'été l'automne qui est la saison des récoltes donc vous pouvez aller chercher des dons directement des producteurs possiblement ou vous achetez à un certain prix mais qui est quand même réduit est-ce que vous voyez une fluctuation selon la saisonnalité ou est-ce que l'été l'automne ça coûterait moins cher parce que vous êtes capable d'aller chercher chez les producteurs ou est-ce que ça a un impact comme ça sur les coûts de votre approvisionnement j'en ai pas fait aucune comparaison comme ça excuse-moi j'imagine que oui mais je pourrais pas te le dire parfait là je pose beaucoup de questions aux panélistes parce que les gens dans la salle semblent très timides mais s'il y avait quelqu'un qui aimerait abonder dans un sens ou dans l'autre je vous invite vraiment à prendre la parole donc je vous laisse le temps moi j'aurais le goût de vous envoyer une question dans une situation quand on regarde les gens qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire selon vous quand quelqu'un est dans une situation d'insécurité alimentaire devrions-nous prioriser la quantité sur la qualité ou la qualité sur la quantité parce que la vie c'est une question de choix c'est sûr qu'on aime tous la tarte aux pommes on aimerait ça prioriser les deux choses en même temps dans un monde imparfait où est-ce qu'on est obligé de faire des choix en situation d'insécurité alimentaire est-il préférable de favoriser la quantité ou la qualité ou l'inverse c'est très intéressant comme question quand je vous parle des sacs en 2011 ou avant où il y avait le chef Boyardee puis le Kraft Dinner puis des pâtes puis des produits en canne des fruits en canne des légumes en canne nous on faisait une fierté d'avoir ces produits-là justement parce que c'était pas la mayonnaise puis la vinaigrette puis du sucre on peut pas vivre sur des frites congelées toute la semaine ou des fées au lard si on mange pas de porc il faut que ça soit utile c'est clair on a besoin d'avoir une base nos sacs ont beaucoup évolué puis là on fait attention à des produits de base des produits froids des produits frais des légumes et des fruits frais il y a toujours la viande grâce à la moisson il y a du pain il y a du lait des oeufs on a des affaires qu'on a besoin d'avoir dans nos sacs si on veut que le client qu'on distribue je sais pas si c'est clair comme réponse Jennifer on va prendre la réponse puis après on va conclure rapidement donc idéalement ça doit pas être une question entre la qualité et la quantité et ça c'est quelque chose que nous quand on a fait tous les changements c'était vraiment peu à peu et même quand on pense à acheter plus de produits locaux on veut pas que ça soit que ça veut dire qu'on va avoir moins de légumes à cause que ça va nous coûter plus cher donc je pense que c'est très important d'essayer d'être dans une bonne place en termes d'économie mais moi je pense beaucoup aux maladies évitables et le fait qu'on sait que les personnes qui vivent dans des situations plus vulnérables sont plus susceptibles à les maladies qui sont évitables et le lien entre l'alimentation et les maladies évitables et c'est là c'est vraiment l'alimentation qui va avoir l'impact donc nous on essaie d'être un exemple de la bonne alimentation et aussi de faciliter l'accès à la bonne alimentation c'est sûr que c'est sûr que les gens on sait aussi que les gens ont beaucoup plus d'accès à les aliments transformés c'est partout nous au dépôt notre exemple très tangible qu'on a est le fait que le dollarama est juste en face de notre espace donc qu'est-ce qu'on essaie de faire et d'avoir les aliments frais des aliments entiers des produits santé et comme ça les gens vont savoir ok à chaque semaine je vais au dépôt je sais quoi attendre et eux ils peuvent décider comment ils vont dépenser leur argent aussi s'ils vont aller à dollarama s'ils vont aller à l'épicerie acheter les mêmes choses que nous on donne ou s'ils vont acheter les produits transformés ou les produits plus pratiques mais je pense que c'est très important de voir l'impact sur la santé aussi mais idéalement c'est la qualité mais aussi que ça n'a pas un impact sur la quantité de nourriture qu'on donne mais on sait aussi que c'est avec beaucoup d'apprentissage d'expérience l'évaluation qu'on est capable de recevoir les fonds pour pouvoir acheter qu'est-ce que nous on veut acheter et qu'est-ce que nous on veut donner les gens on nous demande merci Jennifer là je vois qu'il y a des questions qui apparaissent dans le chat puis j'ambitionne dans mon 15 minutes de plus j'espère que je peux vous garder quelques minutes pas trop longtemps pour qu'on explore ça parce que c'est quand même super intéressant Richard, Eric et Jennifer je ne sais pas si vous êtes capables de nous donner quelques minutes encore magnifique donc on a Stéphanie Moreau qui a un devin à main pour rebondir oui bien en fait c'est plus un commentaire une réflexion que j'avais aussi que j'ai depuis quelque part puis je pense que ça rebondit aussi sur la question de la qualité puis de la quantité parce que tu sais j'ai l'impression aussi que vos organisations mettent de l'avant beaucoup l'autonomie aussi puis les préférences puis je pense que c'est super important aussi parce qu'il y a toujours le terrain glissant aussi de les bons pauvres là tu sais ok tes pauvres bien là tu vas manger des légumes des fruits puis alors que tu sais tout humain après ça on a des préférences puis tu sais ça se peut que des fois on mange on va dans les aliments transformés ça existe aussi là ça fait que c'est cette limite là aussi je sais pas je trouve ça intéressant juste cette réflexion là entre tu sais on veut pas non plus avoir une tu sais être coercitif puis juste donner le choix de bons aliments non plus mais je comprends que c'est pas ça mais en tout cas moi je trouve ça intéressant comme réflexion parce que c'était plus un commentant de cet ordre là super merci puis il y a une question qui concerne vraiment tout le monde il y a Amalia qui voudrait peut-être la poser qui concerne les liens avec les marchés locaux et les donateurs je sais pas Amalia si vous êtes à l'aise pour poser votre question alors je travaille à la mission de Myland et la plupart de nos nos aliments pour le banque alimentaire ça vient de la moisson Montréal mais autrement à part de ça c'est quand on fait notre banque alimentaire c'est à chaque semaine je vois toujours qu'il y a un manque de produits les légumes les fruits c'est rare oui je viens juste de commencer mais j'ai même pas vu des fruits et je trouve que je pense que c'est très important d'avoir ça comme la majorité du sac alors je voulais juste savoir comment ou si quelqu'un a des idées comment faire plus de relation avec une source ou qu'on peut avoir plus de fruits et des produits entiers ou même les autres aliments des cannes on les reçoit par donation individuelle mais quelque chose plus sécuritaire plus constant c'est peut-être une bonne question pour Jennifer et Eric je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse on a parlé des producteurs locaux oui les producteurs mais je n'ai pas de marché je n'ai pas nous c'est sûr on achète des distributeurs quand on en a plus quand on en a besoin c'est hors saison on fait des activités aussi dans des fermes pour récolter des légumes on a déjà fait des activités de ce nature-là si jamais on se fait prendre contact avec moi je sais que Myland Mission ce n'est pas loin de Jeunesse au soleil on pourrait peut-être travailler comme ça cet été ça pourrait être un avenir absolument c'est cool magnifique donc il y a Jennifer aussi qui voudrait dire quelque chose oui j'allais juste ajouter que malheureusement c'est question de l'argent nous en achèrent maintenant beaucoup de qu'est-ce qu'on donne et spécialement avec les producteurs locaux on veut pouvoir leur payer c'est pas un travail facile à faire non plus donc je pense que c'est aussi question de vraiment voir la façon que tu fais que vous faites les collectes fonds d'essayer de vraiment engager avec la communauté pour justement recevoir plus d'argent pour pouvoir acheter qu'est-ce que vous avez besoin c'est sûr que Moissons c'est une ressource incroyable et on reçoit beaucoup beaucoup de produits qu'on utilise à chaque semaine mais juste avec Moissons c'est difficile mais je dirais de plus en plus que vous êtes capable de faire des évaluations d'apprendre comment parler de vos services de vraiment engager avec le public pour qu'ils sentent le désir le besoin de vous donner de l'argent pour vous soutenir ça va beaucoup aider et c'est question de changer la façon qu'on pense aux banques alimentaires et la façon qu'on travaille à cause qu'avant c'était vraiment juste avec les dons qu'on recevait qu'on recevait ils ont les redonnées mais si vous voulez avoir plus de produits frais etc il faut les acheter malheureusement puis on a on a Nicolas du dépôt qui répond qu'il y a un programme de récupération alimentaire via la corbeille et c'est à vérifier s'ils ont une capacité de fournir d'autres organismes mais c'est une possibilité ils sont à la place des producteurs donc je vais on peut regarder ça je pourrais donner le contact de la personne parce que c'est sûr que comme dit Jennifer finalement si on a des besoins d'une certaine quantité on finit toujours par besoin d'acheter mais si après c'est des petites quantités en été il y a quand même plusieurs activités qui sont très finalement pas informelles mais qui sont toujours très localisées et qu'on essaye depuis des années de mettre en commun mais c'est vraiment un casse-tête on le sait mais on travaille fortement là-dessus mais il y a toujours des formes d'échanges qui se font parce qu'il y a quand même même ce fait que Moisson fait un gros travail il y a tellement de choses qui se produisent sur une petite période que finalement tout le monde essaye un petit peu de sauver qu'est-ce qu'on peut parce que des fois ça va tellement vite qu'il faut le récupérer à ce moment-là exactement d'où ma question sur la transformation la congélation à savoir s'il y a tellement de quantité dans une fenêtre serrée dans le temps que c'est à ce moment-là que ça se passe super intéressant Nicolas je t'invite à m'envoyer des informations puis je pourrais les communiquer à tout le monde ou même prendre contact moi-même pour ensuite redonner l'information pour pas que tout le monde aille poser 48 questions en même temps à une seule personne on peut diffuser l'information je peux aller chercher l'information puis la partager il y a Louis Lafortune qui suggère de peut-être regarder du côté de la mutuelle des marchés solidaires pour des infos pour de l'appro fait de leurs fruits et des légumes et on parle toutefois d'achats et non de dons donc là j'ambitionne pas mal sur le temps parce que j'ai toujours de la difficulté à terminer ces webinaires alors qu'on se met à vraiment échanger puis à se donner des outils n'hésitez pas à communiquer avec moi il y a aussi le programme Berger de chez nous que Camille nous partage je vais colliger ces informations-là faire des recherches aller chercher encore plus d'infos pour vous puis vous les disséminer dans mon courriel de retour que je vais vous envoyer probablement la semaine prochaine où est-ce que vous aurez accès à l'enregistrement du webinaire à tous les éléments qui ont été mentionnés aujourd'hui les documents de présentation vont être partagés tout ce qui est produit par l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire est disponible sur notre page web donc n'hésitez pas à la revisiter puis l'explorer on essaie le plus possible de vous partager les outils à travers cette page web là puis je vais bien sûr vous partager une petite évaluation du webinaire puis je vous encourage fortement à me donner le plus de commentaires possible pour qu'on puisse toujours améliorer cette activité donc j'essaie d'organiser un webinaire par mois le prochain webinaire sera probablement donc vers la fin juillet je vous reconfirmerai la thématique mais d'ici là demain il y a un webinaire qui est organisé sur le réemploi alimentaire et je vais tenter de vous mettre le lien si je réussis voilà je vous mets le lien pour l'inscription s'il y en a qui sont intéressés il y a un grand webinaire de 9h à midi demain qui est organisé par Vivre en ville sur le point de vue technique du réemploi alimentaire donc le lien est dans le chat vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse on parle d'optimisation du transport optimisation de la transformation et de la mise en marché et optimisation d'entreposage donc c'est certainement en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui donc sur ce je vous remets mon adresse courriel dans le chat au cas où vous voulez rentrer en contact avec moi sinon je remercie vraiment nos trois panélistes Richard Dano Richard D. Dano Eric Kinsey et Jennifer Brennan merci beaucoup pour votre participation pour vos présentations c'était super intéressant je suis vraiment contente qu'on ait pu mettre en lien certaines organisations je pense que c'est ça l'approche collective c'est de prendre contact entre nous échanger directement entre nous pour comprendre comment améliorer nos pratiques donc c'est ce qu'on essaie de faire à travers l'espace Cuisine pour la Sécurité Alimentaire je souhaite à tout le monde une excellente journée et puis au plaisir de vous recroiser dans un prochain webinaire ou même dans une autre occasion donc bonne journée à tout le monde